Je vous présente mon GPS qui m'a guidé jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. Et oui, j'ai fait le choix de partir sans carte et sans GPS traditionnel et de me laisser guider par des milliers de coquilles Saint-Jacques. Du coup, moi-même, deux semaines avant mon départ, j'ai été ramasser de ma coquille. Et c'est donc cette coquille qui me guidera tout au long de ma route. J'ai fait le choix de partir en vélo. Qui dit vélo dit entraînement et bien sûr le fait de tester son matériel. Du coup, six mois avant, j'ai été avec mon frère faire la loire à vélo en fait. Ça m'apparaît de faire un check-up vraiment complet du matos. Le vélo, les sacoches, la nourriture, la tente, le bonhomme et surtout le mental du bonhomme. Ça, c'est l'état de mes affaires 30 minutes avant mon départ. Donc tout y est mais rien n'est rangé. C'est un joyeux bordel et je suis vraiment heureux de partir en ce vendredi après-midi du mois d'avril. Le principal est là quand même, ma ration de survie. Je ne sais pas si vous avez repéré. Il y a en bas à droite la boîte de pâté et neuf. Et l'instrument indispensable, le GPS. Allez, c'est le départ, top départ. Je fais un kilomètre et là, c'est la catastrophe. Mon porte-belliage avant vient de céder. Pas de panique, je suis à domicile. Je vais chez le réparateur et bien sûr c'est le mimi, c'est le miracle. Il me change la fourche avant. Ça dure à peu près 1h30 mais finalement je peux repartir sur le coup de 19h sur le halage en direction de Redoy. Après le départ chaotique de la veille, c'était assez compliqué parce qu'en fait je devais me rendre à Nantes le lendemain soir parce que c'était les fêtes de Pâques et je devais aller chez ma sœur. Du coup je me suis tapé 140 bornes sur mon premier jour de vélo. Tout ce que je voulais pas faire. Je suis arrivé crevé, ma sœur m'a pris pour un zombie en arrivant à Nantes. Mais bon, je l'ai fait quand même. Je continue de descendre au sud, j'arrive en Vendée. Et j'avais un petit défi perso à faire, c'était le passage du Gois. Le passage du Gois c'est un passage entre le continent et l'île de Normandier avec une voie submersible. Et là t'as pas le choix, faut pas aller en retard, faut vraiment être à l'heure. Bien sûr je me pointe et j'arrive juste 15 minutes avant que la marée monte. Mais j'ai réussi à passer quand même. J'ai fait beaucoup de rencontres durant mon voyage. Mais là c'est les premiers pèlerins à vélo que j'ai rencontrés. C'est un couple d'Allemands. Et je peux vous dire que c'est en voie du lourd. Moi j'étais à l'arrière du peloton, on a roulé tout un après-midi ensemble. Je tirais la langue, c'est vraiment de la Dutch qualitat. Et on est resté en contact en fait tout le long de notre séjour. Je suis arrivé un petit peu avant eux mais... Je continue la descente. J'ai pris la vélo d'Issée notamment. Une piste cyclable qui longe l'Atlantique. Et en fait je suis arrivé en même temps sur la voie de Saint-Jacques que j'ai entrecoupé. La voie du littoral. Et là jusqu'à présent je me demande vraiment où sont les pèlerins. J'en ai vu vraiment très peu. Ça se compte sur les dos d'une main. Je me dis bah ils sont où en fait. Mais en fait ils sont tous là. Ils sont tous à la Saint-Jean-Pied-de-Port. Je suis arrivé après 12 jours. C'est la dernière étape avant l'Espagne. Et je suis arrivé là. Et là je me suis dit mais en fait il y a des pèlerins partout quoi. J'arrive au bureau pèlerins notamment. Et là ça parle dans toutes les nationalités. Et je me dis ça y est j'y suis. Je deviens vraiment un pèlerin en puissance. Et au bureau pèlerins du coup on tamponne mon passeport. Et là on me dit mon premier Buen Camille. Et bien sûr un moment il faut passer les Pyrénées. On est aux portes. Il faut y aller. Et bah je me lance. Je suis à peu près 1000 mètres de dénivelé à pousser mon vélo. En short. Dans la neige. Dans le bouillard. Avec 0 cycliste autour de moi. Juste des pèlerins. Mais bon. Je suis ultra motivé. J'ai faim. J'ai froid. Je suis fatigué. Mais je suis ultra motivé. Et je vais au bout. Et j'arrive à 20h en fait sur ma première OBRG espagnole. Où là en fait j'arrive. Et là on me dit bah non c'est plein. C'est complet. Y'a pas de place. Du coup j'arrive quand même à avoir un petit bout d'herbe. Pour planter ma tente. Faut savoir qu'il faisait 0 degré. Mais j'étais ultra confiant sur le bateau. Je l'avais testé. Et j'ai eu un super accueil en fait. Ils m'ont vraiment offert à manger. Enfin super accueil pèlerins. Sur le chemin y'a des choses qui m'ont marqué. Notamment ces croix en fait. Ces croix qui sont le fait que des personnes ont fait le chemin. Elles sont décidées sur celui-ci. Et c'est vrai que quand on passe devant ça. Ça permet énormément de relativiser. Et de se dire qu'on a énormément de choses. De chance à l'aube de ces 30 ans. De pouvoir faire ça. Et des tourments de santé. Mais y'a d'autres choses qui m'ont marqué. Alors là c'est un tout autre registre. Au début de l'Espagne on voit beaucoup de vignes. Et là notamment cette fontaine à vin. Où on peut choisir entre vin et eau. Bon mon choix a été vite fait. J'ai choisi le vin. Je peux vous dire qu'il était un petit peu rapeux. Mais si jamais vous avez un peu bourguignon à faire. Il sera très bien. Les refuges. Que dire. J'ai souvent aimé le confort réglementaire des refuges. Vraiment même là. Pas très épais. Pas d'accès à l'eau. A l'électricité. Parce qu'en fait l'accueil. Compensait énormément. L'accueil familial. Chaleureux. Qu'on recevait. Et puis les auberges c'est vraiment une ambiance. Ça rigole. Ça pète. Ça rote. Enfin voilà. C'est vraiment une ambiance. La Cruz des Féraux. C'est un endroit que j'avais idéalisé. J'imaginais ça caché en fait. Caché dans une petite forêt. Et en fait c'était au bord d'une route. Et quand je suis arrivé il y avait un bus de touristes qui venait de débarquer. Enfin bref. C'est un peu de toute l'image. Et la tradition veut qu'on dépose un petit caillou au pied de ce pylône. C'est chose que j'ai faite avec un caillou que ma soeur m'avait confié lors de mon passage à Nantes. On y est presque. C'est les 100 dernières bornes. Je peux vous dire qu'on la cherche la borne là. On veut tous notre petite photo déjà. Et c'est un mélange d'excitation de se dire que normalement si tout se passe bien demain. Bah j'y serai. Je serai arrivé à Saint-Jacques. Et en même temps de tristesse de se dire que c'est aussi la fin du séjour. Et que c'est passé ultra vite. Voilà. Et ça y est. Après 23 jours. Presque 2000 kilomètres. A peu près avoir mangé une quinzaine de boîtes de thon de semoule. Et après avoir gagné un bronzage cycliste. Et bien j'y suis. Je suis enfin devant la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. Alors bien sûr je suis saisi par l'émotion. Et en même temps j'ai du mal à réaliser que je suis arrivé jusqu'ici en fait à la force de mes mollets. Mais la fin, la vraie en fait elle se passe sur la pointe espagnole à Fisterra. C'est là où face à la mer en fait j'ai pu refaire le bilan de mon voyage et de mon aventure. Et s'il y a une chose que je retiens c'est que j'ai vraiment apprécié en fait vivre au jour le jour sans se poser de questions du tout. En fait c'est juste faire du lâcher prise et faire confiance à la vie. Voilà je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements